Bonjour, je suis Anne Abillon de anneabillon.com. Je m'intéresse à la santé et à la nutrition au naturel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à manger un repas différent de celui que votre famille mange parce que vous voulez perdre du poids, eh bien ça devrait vous intéresser cette vidéo. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, chaque fois que j'ai eu à faire un réunion spécial qui m'obligeait à préparer un repas différent de celui que je préparais pour ma famille, eh bien je n'arrivais pas à tenir sur le long terme. Ça devenait assez contraignant à la longue et bien sûr le risque de reprendre du poids était grand. Si vous cuisinez pour votre famille, pour moi, alors c'est parfait parce que vous pouvez cuisiner quelque chose qui convient aussi bien à vous qu'à votre famille parce que si quelque chose est bien pour vous, eh bien c'est aussi bien pour votre famille. Alors ne faites pas de régime, ne faites pas du tout de régime, adoptez plutôt un style de vie. On a toujours l'habitude de le dire. Alors voici trois astuces très simples que j'ai trouvées pour continuer à blesser tout en mangeant en famille. Premièrement, faites le jeûne intermittent. Ça, j'ai commencé ça il y a bientôt trois mois et en fait la méthode la plus répandue que je pratique aussi, c'est celle du 16-8 qui consiste à ne pas manger pendant 16 heures et manger pendant 8 heures. Et donc par exemple, si votre dernier repas était à 20 heures le soir, le prochain repas sera à midi le lendemain. Donc cela permet à votre corps d'avoir le temps d'assimuler donc tout ce que vous avez mangé la veille et vous pouvez vraiment adapter ça à votre emploi du temps. Si par exemple vous êtes obligé de manger plus tard, en appliquant cette technique-là, ça va vraiment bien aller. Et puis en général, vous n'êtes pas obligé de prendre le petit déjeuner en famille, donc ça aide un petit peu. Deuxièmement, manger léger à midi. Donc, lorsque vous mangez à midi, essayez de manger quelque chose de léger comme en prenant plus de légumes ou de salades avec un peu de fruits et une protéine. En tout cas, essayez de maintenir ça en dessous de 500 calories. Comme ça, vous aurez une grande marge de manœuvre le soir. Troisièmement, souper en famille suivant la règle du 50-25-25. C'est-à-dire que si vous préparez par exemple du riz avec de la viande et avec des légumes, ne remplissez pas tout votre assiette de riz. La grosse partie de votre assiette doit être composée de légumes et puis un quart la viande, un quart le riz. Donc, en fait, à ce moment-là, il faut vraiment beaucoup jouer sur les portions et manger, manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. C'est même bien de commencer par les légumes parce que si vous vous remplissez déjà de légumes, ça va faire que vous allez manger moins de carbs, ça va faire que vous allez manger un peu moins de protéines parce que les carbs et les protéines sont des aliments riches en densité calorique alors que les légumes sont très longues en densité calorique et donc vous pouvez perdre même en mangeant le soir. Moi, j'ai perdu plus de 10 kilos en 3 mois en mangeant le soir et même tard. Donc, le fait que vous mangez le soir tard ne va pas vous empêcher de perdre le poids si vous appliquez la technique du jeûne intermittent et si vous respectez la règle du 50-25-25 quand vous mangez. Donc, et c'est ça. Donc, parce qu'il faut toujours essayer de créer un déficit de calories parce que c'est un créant déficit de calories. Donc, le calorique que vous ingérez par rapport à celui que vous dépensez, c'est un créant un déficit de calories que vous allez perdre du poids de façon continuelle. Donc, c'est ça en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir une alimentation toute spéciale à vous parce que si vous devez manger beaucoup, beaucoup de légumes pour faire du poids, beaucoup de légumes, c'est bien pour la santé. Ça va vous fortifier, ça va vous rajeuner, ça va faire du bien à tout le monde, à votre famille. Donc, faites un repas qui convient à toute la famille. Ne faites pas un régime où vous avez à manger votre plat à part et eux, ils mangent leur part. Ça va être difficile à tenir sur le long terme. Et puis, peut-être vous allez me demander, et le dessert dans tout ça. Eh bien, le dessert, si vous avez une grosse, grosse envie. Moi, personnellement, je prends, enfin, ma règle, c'est que je peux en prendre une fois par semaine le samedi ou même le dimanche. Mais si j'ai une très, très grosse envie de sucre, je peux prendre quelque chose. Je peux prendre, par exemple, d'un exemple, je peux prendre ça. Je peux prendre quelque chose comme ça. Donc, juste une saucisson des biscottis que j'ai fait moi-même. Donc, je peux prendre ça et je peux en consommer. Je peux, donc, si vous avez une grosse consommer là-dessus, vous pouvez vous permettre de prendre quelque chose. Ce n'est pas, c'est pas, il faut éviter vraiment les frustrations. Et il est conseillé de faire soi-même. Enfin, moi, je conseille de faire soi-même son dessert. Comme ça, on sait ce qu'on met dedans, on sait. Mais il faut retenir que le dessert, en général, c'est fort en densité calorique. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut limiter. Il ne faut pas prendre ça vraiment tout le temps. En tout cas, si on veut perdre du poids, c'est bien de limiter ça peut-être pour le week-end, fin de semaine et au courant de la journée parce qu'on mange beaucoup plus de légumes, des protéines, moins de carb. Alors, on peut peut-être prendre, dans ce cas-ci, par exemple, je peux prendre juste un. Et donc, ça ne va pas vous empêcher, en tout cas, de continuer à fêter. Donc, il faut éviter les frustrations. Il faut vous perdre plaisir, oui, mais il faut être conscient des choses qui sont à forte densité calorique et des choses qui sont à faite densité calorique. Ainsi, vous allez pouvoir continuer à blesser graduellement, tout doucement, en étant en santé, et vous et votre famille, et c'est ce que vous voulez. Donc, c'est ça, en fait, que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous donne des bonnes idées pour cuisiner, donc, faire de la santé pour vous et pour votre famille, pour le bien de toute votre famille, pour que vous soyez tous en santé, en fait. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je n'ai pas de plus long. Je vous souhaite des bons moments et d'ici la prochaine fois, crête la vie du rêve. À bientôt.